Après ce discours d'ouverture de M. Virgile Barrel, les députés ont donc accompli leur premier geste politique de cette nouvelle législature à l'inferdebac. Ils ont élu M. Edgar Faure à la présidence de l'Assemblée. Oui, pour cette présidence, il y avait deux candidats, M. Moroy, le candidat de la gauche, et M. Edgar Faure, le candidat de la majorité, soutenu également par les députés réformateurs. M. Virgile Barrel, pour le vote par ordre alphabétique, avait tiré la lettre Z. Donc on a tout de même commencé par la lettre A, puisqu'il n'y a pas de députés qui avaient un nom commençant par Z. Alors les députés sont montés à la tribune pour ce vote à bulletin secret. M. Le Canuet, vous le voyez en ce moment, et après M. Le Canuet, il y a eu M. Messmer, qui était avec M. Marchais, M. Messmer, qui siégeait aujourd'hui comme député, car à ce moment-là, il n'était pas encore nommé officiellement Premier ministre. M. Messmer, qui avait retrouvé M. Marchais, M. Marchais n'ayant pas voulu se mettre à l'Assemblée à côté de M. Marcellin, comme l'ordre alphabétique l'aurez-vous. Et après ce vote, eh bien c'est le résultat que proclame M. Virgile Barrel au moment où les députés regagnent leur place dans l'hémicycle. « Voici le résultat du dépouillement du scrutin pour la nomination du président de l'Assemblée nationale. Nombre de votants, 487. Bulletin blanc ou nul, 26. Suffrages exprimés, 461. Majorité absolue, 231. ont obtenu M. Edgar Ford, 274 suffrages. M. Pierre Montroy, 180 suffrages. Divers, 7. M. Edgar Ford, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Applaudissements Au soir, il était à côté de M. Fantonguère, mais aussi à côté d'un socialiste, M. Ford, qui a été le premier à le féliciter. Et au sommet de ce perchoir, il y aura un échange de poignet de main entre le doyen et le nouveau président. M. Edgar Ford félicite M. Barrel et M. Barrel félicite M. Edgar Ford. Et le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui va s'asseoir pour la première fois sur ce fauteuil, va d'abord remercier les députés de l'avoir conduit à ce poste. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Celui d'entre vous que vous désignez par un libre scrutin et dans une intime détermination pour diriger vos débats et pour présider à votre vie collective pendant le cours d'une législature, ne peut pas ne pas en ressentir l'honneur. Le peuple français, au cours des scrutins qui ont composé cette Assemblée, et notamment par le nombre élevé des votants maintenus aux deux tours successifs, a administré avec éclat la preuve de son attachement profond à ce type d'institution. Le fait est d'autant plus remarquable que des philosophies à la mode préconisent la désinstitutionnalisation de tout, à tous les étages, et que certaines propagandes tentent à accréditer l'idée que dès lors qu'il existe un pouvoir exécutif, stable, notamment assuré par l'élection directe du président de la République, le Parlement ne serait réduit qu'à un rôle figuratif et enregistreur. L'opinion publique ne s'est pas laissée séduire par l'absurdie, ni égarée par les sophismes. Encore une fois, là encore, le bon sens populaire, le sens populaire a eu raison. Alain Fernbach, Edgar Ford n'a pas tout.